Quel est le lien entre la combinaison de charges, la contrainte tangentielle, le monitoring sismique, les diagnostics d'anomalies, le rayon de courbure des bogies, le parallélisme des rails, le freinage régénératif, le bien-être voyageur, la mobilité de demain, l'ingénierie ferroviaire et l'avenir de la SNCF ? Selon nous, c'est vous. La SNCF recrute les ingénieurs de demain dès aujourd'hui. Postulez sur emploi.sncf.com Ondelatte raconte Christophe Ondelatte Je vais vous raconter l'histoire du plus grand tueur en série français. Enfin, du possiblement plus grand tueur en série français, parce que vous verrez, cette histoire se termine par un coitus interruptus. Il s'appelle Yvan Keller. Il a avoué 150 meurtres de vieilles dames. On lui en colle à coup presque sur 22. Tout ça se passe dans les années 90 en Alsace, d'où le choix de mon invité pour le débrief, Jean-Marie Storkel, à l'époque journaliste au journal l'Alsace, et auteur d'un livre aux éditions Basberg qui s'appelle 50 nuances de crime, et qui traite notamment de cette affaire. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation signée Mathieu Fred. Ça se passe le 29 avril 1994 dans un petit village d'Alsace, Burnop-le-Haut. C'est ce jour-là qu'on retrouve Auguste à Vassmer morte, morte dans son lit. Elle avait 77 ans. Ça faisait plusieurs jours que ses voisins ne l'avaient pas vue. Et ça les a intrigués parce que d'habitude, elle sortait tous les jours dans son jardin. Alors ils ont alerté la famille. Ils sont arrivés. Ils ont cassé un carreau pour rentrer. Et ils l'ont trouvée morte dans sa chambre. Au début, ça n'est pas une mort inquiétante. Elle est couchée sur son lit, droite comme un i, les bras bien le long du corps, avec le dessus de lit sous le menton. On dirait qu'elle est déjà au funérarium. Son visage est paisible. Elle est morte pendant son sommeil. Et puis c'est tout. Morte de vieillesse. Bon, écoute, je vais appeler le docteur, qui vient de constater son décès. C'est à partir de là que ça se complique. Le médecin arrive. Il se penche sur le corps. Et là, il se tourne vers la famille. Je suis désolé, messieurs, dames, mais je ne vais pas pouvoir signer le certificat de décès. Ah bon ? Et pourquoi ? Écoutez, ça fait trois fois. Trois fois que je viens dans cette rue. Trois fois en trois mois. Et à chaque fois, on m'a demandé de constater le décès d'une vieille dame morte. À peu près dans la même position. Sagement couchée sur son lit. Alors en janvier, c'était Mme Vindé-Roller, 82 ans. Elle était âgée, mais elle était en bonne santé. Et après, en février, ça a été Mme Mang, 86 ans. Et elle aussi avait la tête bien posée sur l'oreiller. Et maintenant, c'est votre mère. Vous comprenez que ça m'intrigue. Et donc cette fois-ci, je suis désolé, mais je veux que les gendarmes soient prévenus. Si ça se trouve, c'est le hasard. Mais quand même, je préfère avoir l'avis des gendarmes. Sage décision. Et donc, les gendarmes débarquent. Bon, messieurs, dames. Imaginons que son décès soit de nature criminelle. A priori, rien ne l'indique. Mais imaginons. Est-ce que vous avez constaté qu'il manquait des choses dans la maison ? Ben non. Enfin, je crois pas. Vous n'avez pas constaté que les armoires avaient été fouillées, par exemple ? Non. Pas de traces d'effraction. Non plus. Et les deux autres, madame Vinteroller et madame Mang, idem. Quand elles sont mortes, leur famille n'ont rien trouvé d'anormal. Cela dit, maintenant qu'il y a cette suspicion de crime, le fils de madame Mang veut bien reconnaître qu'il s'est passé deux ou trois choses bizarres à la mort de sa mère. C'est-à-dire que c'est plus tard que je me suis aperçu que la grille du soupirail au sous-sol avait été décelée. C'est moi qui l'avais installée, cette grille. À peine quelques mois plus tôt. Mais sur le moment, bon, ben, j'ai pas cru à mal. Et c'est tout ? Non, non, on lui a volé de l'argent aussi. Je sais qu'elle gardait environ 30 000 euros, je crois, pour qu'on lui paye les obsèques, justement. Et c'est vrai qu'au moment de sa mort, ben, on les a pas retrouvés. Bizarre, bizarre. Sauf que le procureur, du coup, a ordonné une autopsie du corps d'Augusta Vassmer, qui vient de mourir. Et on ne s'attendait pas du tout à ce verdict. La pauvre femme s'est étouffée dans son sommeil. Il s'agit donc d'une mort naturelle. Donc, Augusta est bien morte de sa belle mort. Eh bien, c'est pas sûr. Car ses enfants aussi viennent de s'apercevoir que finalement, ils manquent des choses chez leur mère. Avec du recul, on n'arrive pas à retrouver une boîte dans laquelle elle mettait de l'argent. et surtout, on n'a pas retrouvé sa carte bancaire. Alors, on est allé voir son compte et on s'est aperçu qu'à trois reprises, on avait retiré 1 000 euros sur son compte. Et quand ont eu lieu ces retraits ? Eh bien, c'est ça, le problème. Ils ont eu lieu après son décès. Après son décès ? Donc, il n'y a plus de doute. Elle n'a pas pu mourir de sa belle mort et retirer de l'argent le lendemain. À moins que ses petits-enfants, par exemple, n'aient opportunément profité de la mort de mamie pour faire main-bas sur ses économies. C'est une première piste. Les deux petits-fils d'Augusta se retrouvent donc face aux gendarmes. Mais pas longtemps, puisque de toute façon, mamie est morte de mort naturelle. Et les deux autres ? Ah ben, c'est le hasard. Affaire classée. À partir de là, les années passent. Et maintenant, on est en 2003. Ça fait 9 ans qu'Augusta est morte. Et un jour de juin, un homme se présente au commissariat de Mulhouse. un hurluberlu, très agité, incohérent, manifestement un peu zinzin. J'ai de très graves révélations à faire. Très grave. Très, 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 très grave. Les flics à l'accueil leur verraient bien à l'HP gober une petite pilule bleue. Mais ils préviennent quand même le patron de la crime. Venez là, venez là, monsieur. Vous allez m'expliquer. Expliquer ? Mais il n'attend que ça. Sauf que pour comprendre ce qu'il a à dire, il faut s'accrocher. Alors, je vais vous dire tout. Mais il faudra me croire. Parce que déjà, je ne crois pas. Mais moi, je ne raconte pas de conneries. Parce que les conneries, j'en entends assez. Les gens sont faux. Monsieur, monsieur, calmez-vous. Essayez de me dire ce que vous voulez me dire. Ce que je vais vous dire, c'est important. C'est rapport à une femme que je fréquente depuis un mois. C'est une sacrée fille, je peux vous dire. Monsieur, monsieur, concentrez-vous sur ce que vous avez à me dire. Elle s'appelle Marina. C'est une bonne fille, je vous jure, monsieur le commissaire. C'est une bonne fille. Concentrez-vous, monsieur. Allez, faites un effort. Bon, d'accord. Cette fille, avant, dans les années 90, elle était avec mon frère. Ça a duré des années, des années, des années. Oh ben, c'est bien quand ça dure des années. Monsieur, où voulez-vous en venir ? Eh ben, cette fille, elle m'a dit qu'autrefois, avec mon frère, ils ont fait des cambriolages et qu'à l'époque, ils ont tué des gens. Tué, monsieur le commissaire. Oui, tué. Enfin, mort, si vous voulez. Elle m'a dit qu'il y avait eu un meurtre à Morsche-Villers-le-Bas. Là, c'est elle qui a tué, puis un autre meurtre à Brunstadt. Là, c'est mon frère. Et c'est une vieille femme qui l'a tuée. Et il s'appelle comment, votre frère ? Mon frère ? Oui, votre frère. Eh ben, il s'appelle Keller, comme moi. Son prénom ? Yvan. Yvan Keller. Le type, toujours aussi agité, raconte que le frérot avait une technique toujours la même. Une fois dans la maison, il allait directement dans la chambre et il étouffait l'occupante avec son oreiller. Et après, il fouillait la maison en remettant tout bien à sa place à chaque fois. Et il emportait ce qu'il trouvait. Et alors, avant de partir, il mettait la dame bien droite dans son lit comme si elle était morte de vieillesse. Comme ça, il n'y avait pas d'enquête. Ça vous a intéressé, monsieur le commissaire, ce que je viens de vous dire ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, monsieur. C'est intéressant. Vous allez rentrer chez vous, hein, maintenant ? Non, mais ça vous a vraiment intéressé ? Oui. Au point d'ailleurs que le flic rentre le nom de cet Yvan Keller dans le fichier. Ah ! Il est connu, le monsieur. Il a été condamné en 1984 pour un braquage et une série de cambriolages. Ça lui a valu dix ans de prison. En revanche, depuis qu'il est sorti, rien. Oh, dis-moi, tu peux vérifier s'il y a eu un meurtre à Morge-Villers dans les années 90 ? Une vieille dame, a priori. La réponse est oui. Sauf qu'à l'époque, un type a avoué. Un type de la famille. Donc ? Ah ben donc, ce type complètement zinzin raconte n'importe quoi. Sauf qu'un policier de la brigade commence à se gratter la tête. Cette histoire de tueur de vieille dame dans les années 90, ça lui rappelle quelque chose. Tu devrais aller voir Daniel. C'est lui qui a travaillé là-dessus à l'époque. Je crois qu'à l'époque, le nom de ce Keller était déjà sorti. Daniel est un ancien de la crime. Il est à la retraite. Mais il n'a pas perdu la boule. Cette histoire de tueur de vieille dame, lui, dit en effet quelque chose. Je crois que c'était en 1993. Oui, c'est ça. 93. Un soir, on a arrêté un gars sur un parking, un gars qui s'appelait François de Nicolo. Juste pour un contrôle. Tu vois ? Et là, le type s'est mis à dire « Ouais, vous emmerdez les honnêtes gens alors que vous laissez courir ceux qui volent ceux qui tuent les grands-mères. » Je lui ai demandé « T'en connais des types comme ça qui tuent les grands-mères ? » Et là, il m'a balancé un nom. Il m'a balancé le nom d'Yvan Keller. Il disait que c'était un copain à lui et il s'est mis à me raconter que le type rentrait la nuit chez les vieilles dames et qu'il commençait par les étouffer et puis après qu'il cambriolait la maison. Et t'as fait quoi à l'époque ? On s'est rencardé pour savoir s'il y avait des vieilles dames qui avaient été tuées et en l'occurrence s'étouffées à l'époque. Et alors, on est tombé sur trois affaires, trois vieilles dames qui habitaient la même rue et qui étaient mortes à quelques semaines d'intervalle. Et alors ? Et alors, le légiste a conclu que c'était des morts naturelles. On n'est pas allé plus loin. Donc, les policiers se disent, il y a dix ans, on a déjà dénoncé cet Yvan Keller en tant que tueur de vieilles dames. Ça peut pas être le fruit du hasard. La piste est plus crédible qu'on ne le pensait. Faut se rencarder sur ce Keller. Et vite ! Bon, voilà ce que j'ai pu apprendre sur lui. Il est né en 1960, petit dernier d'une famille de neuf enfants. Sa mère est morte quand il était gamin et c'est le père, figure-toi, qui aurait poussé ses fils à se lancer dans des cambriolages. Donc, ça commençait par des vols de vélo et puis après des petits cambriolages et puis un braquage dans un bistrot et puis des vols avec violence. Et, mais ça, on le savait déjà, il a fini par se retrouver dans la cour d'assises. Il a été condamné à dix ans, il en est sorti en 89 et depuis, ben, plus rien. Le type se tient à carreaux, semble-t-il. On sait où il vit aujourd'hui ? Oui, oui, rue de Verdot à Mulhouse dans une jolie maison. Il a une femme, il est jardinier. Et là, vous vous dites, il n'y a plus qu'à aller l'arrêter. C'est Yvan Keller. Le secouait un peu pour savoir s'il est mêlé à des meurtres de vieilles dames. Sauf que ce n'est pas si simple parce que qu'est-ce qu'on a contre lui à ce stade ? Pas grand-chose. Il a été dénoncé par son frère qui est complètement maboule. C'est un peu court. Et donc, il est décidé de le placer sous surveillance et notamment sur écoute et de continuer à se rencarter sur lui, sur sa vie ces dernières années. Et c'est très intéressant. Bon, donc, le gars est jardinier, mais alors, il n'a pas du tout le train de vie d'un jardinier. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un gros joueur. Il va beaucoup au casino, il joue au Tierset aussi. Mais alors, de grosses sommes. On m'a parlé d'une fois où il avait posé 8 000 francs au guichet d'un champ de course. 8 000 francs pour un seul canasson. C'est quand même bizarre pour un jardinier. Tu trouves pas ? Et à côté de ça, monsieur a emmené madame en week-end à Paris. Et vas-y que ça dîne à la Tour d'Argent. Et vas-y que ça dort au Ritz. Et vas-y que ça part en vacances à Cuba. Sacré train de vie, effectivement, pour un jardinier. Et ce n'est pas le PMU qui lui a rapporté cet argent, ni le casino. Donc, le type est louche ? Effectivement. Il a probablement continué ses activités de cambrioleur après sa sortie de prison. Mais toujours, rien n'indique qu'il est un tueur de vieilles tables. Les policiers décident alors de ressortir tous les vieux dossiers qui concernent des morts suspectes de vieilles dames suivies de cambriolages. Dis-je peut-être quelque chose ? Une dame de 77 ans, c'est son petit-fils qui l'a retrouvé morte dans son lit. Elle avait les bras bien alignés le long du corps et les draps étaient impeccables. Ce qui a étonné le petit-fils à l'époque, c'est qu'elle avait son dentier. Comme tu le sais, le dentier, en général, on ne le garde pas la nuit. On le met dans un verre d'eau sur la table de nuit. Et là, ce n'était pas le cas. Et en plus, le petit-fils a remarqué que le dentier était traviole dans sa bouche et qu'elle avait surtout des hématomes au coin des lèvres. Mais bon, comme dans les trois autres affaires, le médecin a conclu une mort naturelle et ce n'est pas aller plus loin. Celle-là, plus les trois autres, on en est déjà à quatre vieilles dames mortes. Mais toujours rien qui implique directement cet Yvan Keller. C'est là que les policiers de Mulhouse décident de prendre contact avec le fameux François des Nicolos qui avait balancé Keller au début des années 90. Attention, il ne le place pas en garde à vue. Trop tôt. Il lui donne rendez-vous dans un bistrot. Bon, voilà, on voulait te voir parce que, donc, on travaille sur une enquête et on s'est dit que peut-être tu pourrais nous aider. Aucun problème. Vous savez, je suis un indique. Je balance souvent des trucs à vos collègues. Eh bien, tant au mieux. Donc, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, tu as raconté à un de nos collègues que l'un de tes amis d'enfance, un gars qui s'appelle Yvan Keller, avait tué des vieilles dames pour les cambrioler. Ça te dit quelque chose ? Et là, il déroule direct. Oui, il connaît cet Yvan Keller. Et oui, il pense qu'il a tué des vieilles dames. Moi, j'en ai parlé à plein de monde. Personne n'a jamais voulu me croire. Eh bien, non, on te croit. Alors, dis-nous ce que tu sais. Ça le flatte, l'indique. Ou le soi-disant t'indique. On l'écoute enfin. On le prend enfin au sérieux. Ce de Nicolo est tellement content qu'il se balance lui-même. Pour vous dire, si je sais des trucs, c'est moi qui lui ai donné des adresses de vieilles dames à l'époque. des amis de ma mère à Wittenheim et à Mulhouse. Des vieilles que je savais qu'elles avaient de l'argent caché chez elles, quoi. Magique. On ne lui avait rien demandé. Et voilà que ce de Nicolo s'accuse lui-même de complicité. On est chez les fous dans cette enquête. Chez les tabrés. Et c'est pas fini. Je l'ai accompagné plusieurs fois sur place pendant qu'il cambriolait. Je faisais le guet. J'attendais qu'il ait fini, quoi. Et vous avez fait ça combien de fois ? Trois fois. Et alors, ce qui m'a titillé, c'est qu'après, j'ai appris que les femmes, elles étaient mortes, quoi. Et ça, ça ne m'a pas plu du tout, quoi. Moi, j'étais d'accord pour des cambriolages, mais pas plus. Alors après, j'ai arrêté de travailler avec lui. Parce que je me suis dit qu'il va tuer ma propre mère si ça continue. Vous voyez ? On voit très bien. On voit surtout que ça fait trois victimes de plus à ajouter aux quatre autres. Trois plus quatre égale sept. Yvan Keller a possiblement tué sept vieilletins. Il est peut-être temps de le placer en garde à vue, le camarade Keller. On est en septembre 2006. Et tant qu'à faire, les policiers interpellent tous ses proches. Sa compagne, ses copines, ses copains foireux, ça fait 18 personnes au total. Et bien sûr, l'arrestation d'Yvan Keller est accompagnée d'une perquisition en règle de sa maison. Une belle maison, presque une maison bourgeoise. Et dedans, des antiquités en veux-tu en voilà. Le luxe, le très grand luxe. ça paye jardinier, manifestement. En garde à vue, c'est l'une de ses ex-petites amies qui s'appelle Marina qui passe à table la première. Je suis allé une fois avec lui pour un cambriolage. C'était chez une vieille dame. Yvan, il a commencé par l'endormir et après, on a fouillé la maison. On a pris tout ce qu'on pouvait, tout ce qui avait de la valeur. Endormir ? Elle est sûre que c'était endormir. En attendant, le cambriolage qu'elle vient de raconter chez cette vieille dame endormie n'était pas dans la liste. 7 plus 1 égale 8. Et Yvan Kenner ? Alors, qu'est-ce qu'il raconte aux policiers qui l'interrogent ? Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je n'ai rien fait. L'enquête démontre pourtant que des cambriolages auxquels vous avez participé se sont mal terminés, notamment par la mort de la victime du cambriolage. Je ne vous dis que je ne vois pas de quoi vous me parlez. Mais alors, d'où vous vient tout cet argent que vous avez, M. Keller ? Votre maison, vos voyages, vos séjours à Paris, dans les grands hôtels, et puis tous les cadeaux que vous faites à votre entourage. C'est le fruit de mon travail. On se travaille assez, vous savez. La bourrite ne lâche rien et la pendule tourne. Il va falloir bientôt le relâcher. Je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Keller, mais outre votre personne, nous avons 17 personnes de votre entourage en garde à vue en même temps que vous. Et donc, si ça se trouve, il y en a un qui va balancer, ou peut-être quelqu'un a déjà parlé. Auquel cas, je vous invite à parler, vous aussi. Vous savez, c'est toujours mieux d'avouer que de se faire dénoncer. Le juge appréciera, je pense. Bon, d'accord, je vais parler, mais je mets deux conditions. Et de un, pour lâcher ma copine, elle n'y est pour rien. Et quand elle sera relâchée, vous vous arrangez pour qu'elle quitte Mulhouse. Je n'ai pas envie que les journalistes lui tombent dessus après que je vous ai parlé. Et de deux, à la prison, il faut que vous me mettiez en cellule d'isolement. Vous savez commencer avec ce que je vais vous dire. Ils vont me tomber dessus, les autres. Alors, vous êtes d'accord ? Les policiers appellent le juge. Il est ok pour lever la garde à vue de sa copine, qui, a priori, n'a rien fait. Et dans la foulée, Keller tient sa promesse. Moi, je reconnais que pendant des années, j'ai cherché des maisons qu'elles étaient isolées et qu'il y avait des vieilles dames seules qui étaient dedans. À ce stage-là, je me disais qu'elles ont forcément de l'argent chez elles. Les vieilles, elles n'aiment pas trop les banques. Donc, je rentrais, je les endormais et après, je fouillais la maison et je prenais tout ce qui valait de l'argent. Et après, je rangeais tout bien pour ne pas qu'il y ait une enquête, pour que ça paraisse normal que la dame, elle s'était endormie de vieillesse. Et puis, c'est tout. Parfois, ça m'arrivait de faire de ça deux fois, trois fois dans la même journée. J'ai fait ça, je dirais, jusqu'au début des années 2000. Ça vous rapportait beaucoup d'argent. Ah oui, oui, les bons mois, ça me faisait dans les 500 000 francs. quand vous dites que vous les endormiez, M. Keller, on est d'accord que vous les étouffiez, que vous les tuiez. Oui, on est d'accord. Et vous savez combien de vieilles dames vous avez endormies, comme vous dites ? Je ne sais pas trop, mais ça doit faire au moins 100, peut-être 150. 150 ? Mais ce type, alors, serait le plus grand tueur en série de l'histoire de France. Il promet qu'il fera tout pour aider la police, qu'il aidera à dresser la liste. J'ai une bonne mémoire. Si vous me donnez des cartes et tout ça, je vais tout faire pour me souvenir de tout. Le soir même, Yvan Keller est mis en examen pour assassinat au pluriel. Et au juge aussi, il fait la promesse de tout dire. Et puis, il lui rappelle le deal qu'il a passé avec les policiers avant ses aveux. Je sais que ma copine Séverine, elle a été relâchée. C'est normal. Elle y est pour rien. Mais ils m'ont promis qu'ils allaient la mettre sous protection et l'emmener loin de Mulhouse. Ils vont le faire ? Hein, monsieur le juge ? Ils vont le faire ? Disons que juridiquement, ça me paraît difficile. Elle a été relâchée, monsieur Keller. C'est déjà ça. Oh ben voilà, avec tout ce que je viens de vous dire, il va lui arriver que des ennuis de votre faute. C'est pas normal. Vous tenez pas vos promesses. Si j'avais su que j'aurais pas fait d'aveu, je me suis fait avoir. C'est pas la peine de me donner le procès-verbole. Je le signerai pas. Eh ben tant pis. De toute façon, il file en prison et en attendant, le juge le fait placer dans une cellule au sous-sol du palais de justice. Et quelques heures plus tard... Rentrez ! Monsieur le juge, pardon de vous déranger, mais Keller s'est pendu dans sa cellule. pendu ? Mais avec quoi ? Avec les lacets de ses pâteaux gaz. Putain ! On lui avait pas enlevé les lacets, mais c'est la procédure, bordel ! Et voilà ! C'est fini. L'enquête vaillamment menée par la police depuis trois ans va finir sur une étagère à prendre la poussière. Le plus grand tueur en série français ne sera jamais jugé. Et pire que ça, en droit, il est innocent. cent. Alors, combien en a-t-il vraiment tué ? Il a dit entre 100 et 105 ans. il s'est peut-être un peu poussé du col. L'enquête lui attribue à coups presque sûr 23 meurtres. C'est déjà beaucoup. des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série présumé. Je dis présumé parce qu'il n'a pas été jugé après s'être suicidé, qui s'appelle Yvan Keller et qui avant son suicide avait revendiqué entre 100 et 150 meurtres de vieilles dames dans la région de Mulhouse dans les années 90. Et je débriefe cette histoire avec Jean-Marie Storkel qui à l'époque était le spécialiste des affaires criminelles au journal L'Alsace et qui est l'auteur de 50 nuances de crime. Un livre publié aux éditions Batzberg. Ce suicide de Keller, vous vous souvenez du moment où vous l'avez appris ? – Oui, parce que j'étais au tribunal ce jour-là. On couvrait en fait la mise en examen d'abord et ensuite la mise en détention qui devait se faire l'après-midi de Yvan Keller et comme à deux heures on a appris le suicide du Keller dans les geôles du tribunal. – Il y a une faute quand même au passage. C'est-à-dire c'est franchement basique qu'on enlève les chaussures et les lacets d'un type qui est en cellule. – Non, non. En fait, c'était la grosse discussion entre la police et la justice parce qu'Yvan Keller venait d'être mis en examen pour cette crime par le juge monduel et il devait passer en début d'après-midi devant le juge des libertés et de la détention qui devait statuer sur son endroit en prison qui est logique et qui allait se faire certainement. mais entre la mise en examen et le passage devant le JLD il n'était pas plus en détention. La garde-midi était finie et il n'était pas encore en détention. Donc c'était logique qu'on lui laisse les chaussures avec les lacets. – Je pense aux familles qui avaient attendu si longtemps. Pour elles, c'est terrible. – C'est absolument terrible surtout qu'ils espéraient depuis longtemps parce qu'il y avait eu plein d'affaires gâchées dans cette histoire au départ. Vous avez l'histoire de Niccolo qui parle au gars de la BAC dix ans avant. Vous avez Pierrot, le frère d'Yvan qui va aussi voir les gendarmes du barin en disant qu'Yvan a participé avec lui à plusieurs cambriolages du côté de Saverne et ça a été classé sans suite aussi cette histoire. – Oui, donc il y a une accumulation de bévues quoi. – De bévues, oui. En plus, François de Niccolo il écrit aussi au parquet de Mulhouse en évoquant les trois mortes de Garnotte. – Et il n'y a pas de suite. – Et il n'y a pas de suite. – Mais les familles elles ne savent pas encore tout ça. Ce qu'elles savent c'est qu'il y a un type qui est là qui probablement a tué leur maman et il ne sera pas jugé quoi. – Oui, c'est ça. – Elles expriment leur colère ce jour-là vous vous souvenez ? – Non, elles n'étaient pas prévenues encore. Elles n'étaient pas là encore en fait les familles. Les familles se sont constituées par la suite dans le cours de l'enquête. – Oui. – Mais il y a des gens par exemple comme Nicolas Roquelin qui est le petit-fils de la dernière victime de burn-out qui a toujours pas compris toutes les lacunes de la justice. En plus, Nicolas était encore plus scandalisé parce que l'État français a été condamné à verser de l'argent à Séverine Bouhère, la compagne d'Ivan Keller, alors qu'eux, ils n'ont rien obtenu. – Il y aurait pu avoir un procès quand même pour juger des complices de Nicolo qui lui trouvait des adresses, son ex-marina qui était là. Pourquoi est-ce que le juge a renoncé à ça ? – En fait, j'ai eu un accord aussi entre de Nicolo à parler et on dit « tu parles et tu nous aides et tu ne seras pas poursuivi ». Il y a cet accord qui est un peu logique aussi dans la façon de procès de prononcer d'un police en fait. – Oui, enfin logique Jean-Marie Storkel quand même, la justice doit suivre son cours, on ne respecte pas, ça se saurait, on n'est pas en Italie avec la mafia, on ne passe pas des accords avec des gens. – Oui, je suis d'accord mais ça fait partie des pratiques aussi de la police. C'est-à-dire, Denis Cologne n'aurait jamais parlé si le diabète dit « attends, tu vas te retrouver avec une mise en examen pour complicités de mort ». – Après nous avoir balancés. Si le juge et les policiers avaient respecté le deal avec Yvan Keller qui consistait donc à évacuer sa compagne de Mulhouse et de le placer en cellule seule, est-ce que la suite aurait été différente à votre avis ? – Je pense, moi je suis convaincu qu'il y aurait eu un procès. – Oui, il ne se serait pas suicidé si sa femme avait été protégée ? – Oui, et puis si on lui avait promis qu'il ne serait pas embêté, en prison parce qu'il y avait ce risque-là aussi pour Yvan Keller. – Oui, il n'était pas gagné qu'il aille seul en cellule. – Non. – Il n'avait pas de garantie. – En fait, le juge lui a dit « ça ne dépend pas de moi, ça dépend du directeur de la prison, vous voyez ça avec lui ». – Oui, et donc les promesses n'allaient pas être tenues. Jean-Marie, on lui prête donc 23 meurtres, je dis à coups presque sûrs finalement parce que quand on ne s'est pas confirmé par la justice, ce n'est pas sûr, et lui a en revendiqué entre 100 et 150. C'était pour se pousser du col ? – Non, en fait, elle a l'arrêt de non-lieu qui parle de 29 victimes en France et deux victimes à l'étranger, c'est-à-dire une en Allemagne et une en Suisse. où on a retrouvé l'ADN de Keller sur la victime en Suisse. – Mais 100-150, ça tient ou c'est un délire ? – Non, je pense que c'est peut-être trop, mais je sais que, en fait, moi j'ai des contacts encore avec les gars de la Ciminelle qui me disent, il y a l'année dernière encore, qu'ils arrivent à 45 crimes imputables avec les méthodes d'une notification, c'est-à-dire l'ADN et autres, 45 crimes imputables à Keller sûr. – Parce que c'est quelque chose qui est assez courant chez les tueurs en série. On le voit chez les tueurs en série américains parce que quand on leur demande combien vous en avez tué, ils sortent un chiffre absolument invraisemblable et on ne peut jamais prouver. Comme si, au fond, ils étaient contents de se trouver au centre du jeu qui se faisait… – Un peu médiatique. – Oui, un peu moussé. pour tenir le rôle de roi du meurtre en série. – Mais c'est possible qu'il ait fait que 50, mais c'est déjà pas mal. C'est quand même… 45 établis policièrement, disons, et 29 plus de judiciairement. C'est quand même… ça fait quand même le plus grand criminel du siècle en France. En fait, le plus grand criminel de tous les temps en France. – Alors, qu'est-ce que les policiers, le juge, peut-être, ont pu vous raconter sur lui ? Parce que ce qui est difficile, c'est qu'il n'a été interrogé que deux fois. Une fois par les policiers en garde à vue, une deuxième fois par le juge d'instruction, et il n'y a pas eu de procès. Donc, on a un peu de mal à évaluer qui il était. Qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir, vous ? – En fait, moi, j'ai vu Keller pour la première fois après son agression d'un antiquaire à Battenheim. – D'accord, au moment de sa première affaire. – Sa première affaire, oui. – Donc, vous le connaissiez ? – Oui, en 81, il avait fait cette agression de l'antiquaire et de sa femme à Battenheim, et il a commis plusieurs cambriolages. – Et vous étiez au procès ? – Oui, d'abord, j'étais à l'inculpation, à l'époque, ça s'appelait de l'inculpation. Il était, quand il était présent au juge d'instruction par les gendarmes, on était présents avec mon photographe, avec des collègues, et à un moment donné, il attendait de demander au juge, il vient me disant écoute, t'as pas une clope ? Et c'était un gars assez sympa. Nous, ça nous arrivait souvent de parler avec les gendarmes, avec les gens qui étaient présentés, les avocats pendant qu'on attendait, devant le juge d'instruction. – Il a un profil de psychopathe, on est d'accord. – Oui, mais c'était un gars assez… il se cachait pas, il était sympa, et moi, j'ai des collègues et des avocats aussi, des amis avocats, chez qui il avait fait des travaux de jardinage. Il racontait que c'était un gars qui était très fort, il était pas très grand, mais il était trapu et il avait une force phénoménale. En même temps, moi, j'ai une anecdote qui est assez marquante. avec sa dernière copine, elle sortait avec un autre gars. – Ah. – Et Keller est pris avec son arme de poing, il a mis le canon de son arme de poing dans la bouche du gars et lui a dit « Tu me files une Séverine, sinon je te bute. » – Un psychopathe, pour le coup, vraiment un psychopathe. c'est-à-dire c'est utilitaire, il a besoin d'argent, il tue. Que ça enlève la vie d'une vieille dame, il s'en fout. Ou de l'amant de sa femme. – C'était un gars, je veux ça, et il obtenait ça. Il connaît, je l'aimais. Il pénétrait dans les... dans un soupirail, il faisait attention à ne pas laisser de traces et, en fait, lui, on l'appelait le tueur à l'oreiller parce qu'il ne laissait pas de traces et puis parce que tout le monde croyait qu'il faisait... C'était pas des cambrières et que les personnes étaient mortes de mort naturelle. – Est-ce qu'il n'a pas trouvé, du coup, la recette du crime parfait ? Parce que, donc, étouffer une vieille dame avec un oreiller, la placer en position de sommeil, les médecins qui arrivent et qui disent « Elle était âgée, elle est morte d'une mort naturelle, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a rien, c'est classé. – Oui, il y a beaucoup de morts comme ça, en fait. » – Je ne veux pas donner des idées à nos auditeurs. – Non, 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 mais c'est... Mais c'est... Pour lui, c'était une évidence à chaque fois. – Alors, il se fait balancer par son frère. Pourquoi le frère balance ? – Parce qu'il y a eu un désaccord sur des cambriolages, sur des butins. – Ah ! – Ah oui. Et moi, je voyais, parce que moi, je connaissais bien Pierrot, on le voyait régulièrement au commissariat et puis il nous parlait aussi. – Pierrot, c'est le frère. – C'est un des frères. – Il est bien mabou, là. – Oui, il est surtout excité. Lui, il s'est fait un accident de travail, comme on dit. – Ah, il se l'est fait lui-même ? – Oui, dans un cambriolage, il a eu les mains brûlées par l'électricité et il n'a plus de mains, en fait. Les deux mains sont... – D'accord. – C'était un accident de travail pendant un cambriolage. – Mais pas remboursé par la sécu. – Non, non. – Et donc, lui, il a été frustré dans un partage de butins et ça lui suffit à balancer son frère. – Oui, oui. Mais, en fait, si vous voulez, dans cette famille, c'était quand même assez compliqué parce qu'il y avait des... Le père les a menés à la baguette, il les frappait. – Oui. – C'était... C'était une organisation très clanique. – Dans la misère ? – Dans la misère aussi. À Vitenheim, il a grandi à Vitenheim et puis ils ont grandi dans la misère et puis c'était de la débrouille pour eux aussi. C'est ça. – Il fallait ramener de l'argent. – Ils sont devenus cambrioleurs, agresseurs pour ramener de l'argent pour faire vivre à la famille. – C'est la plus grosse affaire de votre carrière ? – Au niveau de meurtre, du nombre de victimes, oui. – Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour prendre sa retraite quand on a fait votre métier ? C'est juste pour des conseils personnels ? – Ah ben non, je continue à faire des bouquins. C'est des romans ou des histoires vraies. – Vous ne pouvez pas arrêter. – Oui, donc il y a tout un stock d'affaires criminelles à développer. – Les flics, à l'époque, ils parlaient plus qu'aujourd'hui. C'était plus facile ? – Oui. Ben c'est plus facile parce que nous, on avait... En fait, on était au courant de ce qu'elle allait se faire arrêter. Il y avait un truc... Ben on vous raconte ça, pour l'instant, préparez-vous pour la semaine prochaine, mais n'en parlez pas. – D'accord. Et vous teniez la promesse ? – Et on tenait la promesse, sinon les contacts ne s'érompus si on ne tenait pas la promesse. Et ça fait partie... Il y avait une relation de confiance entre la police et aussi avec des magistrats. – Procureurs ? Juge d'instruction ? – Procureurs ou même des juges d'instruction. – Ça a changé ça ? – Ça a bien changé, oui. Parce que maintenant, c'est communiquer du procureur ou alors à un point de presse à 17h. – Oui. C'est moins personnel. Mais il y a plus de journalistes sur le coup. – Oui. Et il y a plus de journalistes qui tiennent et qui ont des contacts réguliers. – Oui. C'était faire... Comment on appelait ça ? Faire la tournée des popotes ? – C'est la tournée des fêtes d'hiver, oui. La tournée des popotes, oui. – Ça consistait à appeler tous les soirs les flics, les gendarmes, le procureur ? – Oui. On y allait tous les jours, en fait. On allait physiquement à la gendarmerie, on allait chez les pompiers, on allait au commissariat, on voyait la brigade criminelle, on voyait la brigade des accidents aussi, on voyait... Et ensuite, on voyait d'abord le parquet et souvent le parquet disait, il y a ça, mais il y avait que le juge sans s'il s'est sortable ou pas. – On buvait un coup aussi avec eux ? – Des fois, à la police, oui. Il y avait des bars, il y avait un bar dans le temps à la police. – Merci Jean-Marie Storkel d'avoir évoqué tous ces souvenirs. – Merci à vous, merci Christophe. – À bientôt Anne Séjour. Votre livre « 50 nuances de crime » préface de Thierry Moser aux éditions du Bastberg. B-A-S-T-B-E-R-G. – Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr – Sous-titrage ST' 501